Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir multiplication vectorielle, donc j'espère qu'on l'appelle déjà comme ça. Donc multiplication vectorielle, on va commencer d'abord par prendre un certain vecteur a, ok? Si on prend un certain vecteur a et on ajoute, on fait la somme, cette somme là, vecteur plus lui-même, et bien vous avez votre vecteur a comme ça, vous obtenez tout simplement 2a, n'est-ce pas? Vous avez 2a. On obtient 2a. Si vous avez par exemple un certain b, vous faites b plus b plus b plus b plus b-b-b-b-b-b-b-b, donc juste trois fois, donc on obtient par exemple 3b. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on a ici ce 2 et on a ici ce 3. Ce 2 et ce 3 ne sont pas des vecteurs. Donc, ce sont des scalaires. Donc, on voit bien ici qu'on a multiplié ce vecteur par ce scalaire. Ce vecteur par ce scalaire. Ce qu'on a ici, c'est la multiplication d'un vecteur par un scalaire. La multiplication d'un vecteur par un scalaire ne présente pas d'ambiguïté. C'est très simple de l'avoir, c'est très simple de la sentir, c'est très simple. Donc, si par exemple, vous avez si, par exemple, imaginez alpha A. Si alpha est supérieur à 0, eh bien cela implique que alpha A a le même sens que A. Si alpha est inférieur à 0, eh bien alpha A a le sens contraire de A. Exactement le sens contraire, le sens opposé, si vous voulez. La même chose pour alpha B, etc. Donc, la multiplication d'un vecteur par un scalaire ne présente pas d'ambiguïté. La question qui se pose, si on a deux vecteurs et on veut faire une sorte de multiplication. Par exemple, je sais qu'un scalaire multiplié par un scalaire, aussi, ça ne présente pas d'ambiguïté. Si je vous dis que deux fois trois, eh bien, vous me dites directement six. Mais si je vous dis, par exemple, A avec B, comment je peux faire ? Est-ce qu'il y a cette sorte de multiplication ? Eh bien, normalement, ce que je viens de noter, c'est la notation du produit vectoriel. C'est une des notations du produit vectoriel qu'on note comme ça, qu'on peut noter aussi comme ça. Donc, ici, les Anglais, les Américains, ils utilisent ce symbole-là. Ils disent A cross B. Et ici, dans les bouquins, etc., francophones, etc., vous allez trouver ce symbole. Bien sûr, aussi dans les bouquins, dans les autres bouquins anglais, on peut utiliser ce symbole. Mais on a cela. Donc, cette notion de si on a deux vecteurs n'est pas si triviale de l'avoir, cette multiplication d'un vecteur, par un autre vecteur. Ce n'est pas trivial de l'avoir parce qu'on a deux types de multiplications. On a le produit scalaire et on a le produit vectoriel. Donc, on va commencer par le produit scalaire. On utilise ce point. Et le produit vectoriel, on utilise tout simplement ce symbole-là. Donc, après, on va voir le produit scalaire.